la confiance en soi c'est un sujet qu'on rencontre souvent quand on fait de l'hypnose parfois c'est travailler la confiance en soi d'une manière générale d'une manière un peu globale et puis parfois c'est la confiance en soi dans un objectif particulier dans une situation particulière ça peut être une prise de parole en public ça peut être un examen ça peut être passé le permis peu importe il ya plein d'endroits où on peut vouloir avoir un peu plus de confiance en soi avoir pris le temps de travailler ça et c'est ça qu'on va faire dans la séance d'aujourd'hui l'idée c'est donc de prendre le temps avant de commencer cette séance de déjà se poser la question de dans quelle direction on a envie d'aller travailler pourquoi j'aurais besoin de plus de confiance en moi peut être que là vous vous imaginez en avoir besoin d'une manière générale et c'est très bien mais juste pour que ça puisse marcher avec ce qu'on a enregistré aujourd'hui essayer d'axer ça dans une direction dans une situation pourquoi vous aimeriez avoir plus de confiance dans quelle situation exactement la séance va durer plus ou moins une demi heure donc fait en sorte d'avoir 30 minutes de libre devant vous n'oubliez pas de vous installer confortablement de mettre des écouteurs ou un casque pour profiter de la qualité du son et quant à moi je vous rappelle que si vous avez envie de travailler en individuel vous pouvez me retrouver sur mon site internet hypno point live voilà je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance sur la chaîne et pour commencer cette séance j'aimerais d'abord vous inviter à fermer les yeux mais avec une seule et unique idée avec un seul et unique objectif la simple idée là de prendre ensemble le temps de respirer de se dire que ce moment là qu'on est en train de vivre il est à vous il est à moi il est à nous deux et qu'il n'y a seulement comme simple idée que celle de prendre le temps de respirer et puis de regarder un peu d'observer dans ce temps là quelle forme prend la respiration est-ce qu'elle est plutôt grande ample elle semble prendre tout le torse ou peut-être une partie est-ce qu'elle est plutôt fine légère presque invisible par moment on se rend compte que par moment tout le corps en entier semble respirer le mouvement des épaules qui suit les bras qui peuvent bouger très légèrement quand on inspire et quand on expire l'air on peut sentir dans les narines dans la gorge l'air la manière dont si on y porte attention peut même sentir la peau légèrement différente le froid ou le chaud par endroits l'humide ou le sec et cette respiration qui sans doute au fil des secondes et des minutes passées ensemble juste prendre le temps de se transformer de devenir peut-être plus ample ou au contraire plus légère de devenir simplement respiration après respiration exactement ce qu'elle a besoin d'être là maintenant respiration et à à au 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 derrière ces paupières closes, j'aimerais vous proposer d'imaginer juste ça, sans direction, sans demande, de laisser l'imagination naître derrière ces paupières. Qu'est-ce qui peut apparaître ? Un paysage, une forme, des couleurs, des figures. Quand on laisse l'imagination libre, danser derrière ces paupières closes, projeté sur cette toile blanche, là, aujourd'hui entre nous, qu'est-ce qui semble se dessiner ? Et ça peut être des formes connues, des paysages, des visages, des horizons. Et ça peut être des formes floues, qu'on croit distinguer, mais sans être totalement sûr. un détail par-ci, un détail par-ci, une forme à droite. Et puis parfois, ça peut être rien. Rien, c'est déjà quelque chose, puisqu'on peut le nommer. Alors je me demande si c'est le cas chez vous. Par exemple, à quoi ressemble ce rien ? Et la respiration continue de se poser. Pendant que ces images, ces formes, ces figures se créent. A la prochaine expiration, alors, les épaules pourront encore plus se poser, les bras encore plus relâchés. Et peut-être même que certaines images peuvent maintenant gagner en profondeur. Et peut-être qu'une partie de vous peut percevoir un léger mouvement dans le torse ou dans la nuque. Quelque chose de très léger, de presque invisible. Ça arrive assez souvent dans ces moments-là où on se pose. Comme si quelque chose à l'intérieur pouvait venir nous bercer pendant quelques instants. Nous accompagner. Et peut-être le percevez-vous, et peut-être pas. C'est parfaitement OK comme ça. Si c'est le cas, alors de juste le laisser là. Vous rencontrez. Vous amenez encore un peu plus loin. Merci. Et alors, j'aimerais vous proposer quelque chose pour travailler sur l'idée de la confiance en soi. Dans quelques instants, nous imaginerons ensemble un vous, un vous dans une situation, une situation où vous aimeriez justement avoir de la confiance, ou vous aimeriez peut-être faire les choses différemment, faire les choses d'une nouvelle manière ou d'une manière dont parfois déjà, vous touchez cela du doigt. Vous allez pouvoir vous observer, vous regarder les mouvements, les mots utilisés, le calme ou au contraire d'excitation. Découvrir de quoi vous êtes chargé lorsque, dans ce moment, vous êtes accompagné de la confiance. J'aimerais que vous puissiez d'abord juste imaginer l'endroit où la scène va se passer. Je ne sais pas où elle se passe, moi. Peut-être que c'est au bureau, à l'extérieur, au téléphone, dans un rendez-vous avec d'autres personnes. Juste de pouvoir laisser l'imagination de cette scène naître en vous. La couleur d'une table, la forme d'une lampe. La lumière par la fenêtre. Évidemment, quand on imagine, tout le monde imagine différemment. Certains vont tout voir d'un coup, de la manière la plus précise possible, comme s'il s'agissait d'une image ou d'un film. Et d'autres, au contraire, vont juste percevoir des formes, des zones floues, des couleurs imprécises. Quelle que soit votre manière de vous imaginer ça, c'est parfait comme c'est. Si c'est net, alors de laisser les images apparaître nettes. Si c'est flou et imprécis, alors d'accueillir ce flou et cette imprécision. De continuer à construire ce lieu-là. Je me demande ce qu'on perçoit par la fenêtre, s'il y en a une. L'horizon au loin, des arbres, des immeubles. Je me demande la couleur des murs à l'intérieur. L'endroit où sont posées les autres personnes avec vous, s'il y en a. Comment ils sont assis, où ils posent leurs mains, avec quels vêtements ils sont habillés. Plus ces images apparaissent. Plus cette respiration en vous, qu'on avait presque oubliée, n'est-ce pas ? Ils continuent de se transformer. À l'intérieur du corps tout entier. Une sensation. Un état. Quelque chose de particulier continue de se poser. Dépouser en entier, comme la respiration, la peau, les sensations toutes entières. Dans quelques instants, dans quelques secondes. Vous allez pouvoir vous voir arriver dans la pièce. Et pas encore. Et quand vous arriverez, j'aimerais que vous soyez attentive à votre manière d'entrer, à ce que vous ressentez tout de suite quand vous vous voyez. que vous puissiez vous regarder, vous observer. Vous détaillez. Et puis quand vous le sentirez, là, dès maintenant, alors, faites-vous entrer dans la pièce. Soyez attentif. La manière dont vous marchez, dont vous vous déplacez parfois même, par moments, comme dans un film, l'image peut se mettre au ralenti. Vous pouvez encore plus percevoir, à l'intérieur de vous, cette énergie si particulière. Et puis vous commencez sans doute à parler, à échanger. Comment se vous en confiance dit « bonjour » ? Comment se vous en confiance amène le sujet ? Quels mots ? Quelles phrases ? Quelles formes ? Quand la confiance est à l'intérieur de vous, comment parlez-vous du sujet ? Est-ce que c'est plutôt direct ? Est-ce que c'est plutôt, même avec cette confiance, en posant des jalons, en prenant une forme détournée, pour d'abord poser le sujet, expliquer pourquoi c'est important, expliquer comment ? Est-ce que vous imaginez qu'il faudrait faire quelque chose, présenter des chiffres, expliquer quelque chose de particulier ? Observez-vous le faire, même si c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, même si ce n'est pas ça qu'on attend de vous et que vous imaginez encore plus loin. Alors, peu importe, regardez comment vous, vous le faites, la manière dont vous bougez vos mains, dont vous posez vos mots, dont vous les choisissez. Je me demande si vous pouviez voir l'intérieur de vous-même avec des lunettes spéciales qui permettent de voir les énergies, les motivations, les moteurs. Je me demande ce qu'on verrait à l'intérieur de vous. Une flamme, un mécanisme, une énergie, une couleur indéfinissable. Qu'est-ce qui vient remplir ? Qu'est-ce qui vient mettre en mouvement ? Qu'est-ce qui vient à l'intérieur ? Permet d'allumer ça, cette confiance en elle. une imagem d'animité, avec toutes les ventes weis I'm sorry, Alors, de voir les choses qui seкивent et Natalie, dans notre page, Et j'aimerais vous proposer quelque chose. J'aimerais vous proposer comme de transférer cette énergie-là chez cette personne que vous voyez, chez ce « vous-là » imaginaire, à ce corps respirant les yeux fermés, à ce corps présent pour vous. Je ne sais pas comment cette énergie passe de l'un à l'autre, si elle vole dans l'air et dans l'espace et vous rejoint, s'il y a quelque chose de logique qu'on peut imaginer ou qu'on peut ressentir, quelque chose même pourquoi pas de ludique pour transférer cette énergie-là. Mais imaginez quelque chose qui puisse la transférer de elle à vous, de cette personne-là à votre respiration-là. À l'intérieur de vous, quelque part, laissez s'allumer cette flamme-là, laissez de l'espace. Peut-être qu'une partie de vous peut commencer à percevoir ce que ça peut changer, ce que ça peut venir remplir à l'intérieur. Quand la motivation vient, quand l'énergie s'installe, quand même la respiration semble légèrement différente, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et avec cette énergie en partie à l'intérieur de vous, qui continue de grandir à chacune des respirations, alors... J'aimerais que vous puissiez la sonder tout entier, rentrer à l'intérieur de cette énergie et savoir qu'est-ce qu'elle est vraiment. Qu'est-ce qui vient grandir cette motivation ? Est-ce que c'est l'envie de faire différemment ? Est-ce que c'est l'envie d'avoir quelque chose d'autre qui nous attend devant nous ? Est-ce que c'est l'envie de tordre le cou aux croyances ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous ? Qu'est-ce qu'elle est vraiment, cette motivation-là, pour vous ? Et la réponse peut parfois venir en sensations, en images, en émotions... Juste de le laisser grandir pour le contacter pleinement. Qu'est-ce qui est la motivation pour vous ? Tout en commençant à mettre le doigt sur cela... Que vous puissiez commencer à imaginer... Qu'est-ce que je vais faire de cette motivation-là en premier ? Peut-être que je ne vais pas tout de suite faire ce que j'ai imaginé là. Peut-être qu'il y a des étapes intermédiaires, des mots à poser, des personnes à rencontrer, des choses à faire pour moi... Qui vont m'aider justement à contacter cette confiance-là... À la rencontrer pleinement... Vous pouvez laisser pendant quelques instants... À l'intérieur de votre imaginaire... Se créer toutes ces possibilités... Toutes ces étapes-là... Qui vous permettraient de rencontrer cette confiance... Ce sont même certaines choses... Que vous allez pouvoir mettre en place très rapidement... Nous arrivons maintenant tranquillement... À la fin de cette séance... Pendant les prochaines heures... Pendant les prochains jours... J'aimerais vous inviter... À aller rencontrer cette confiance... À les créer... À aller faire... Peut-être ce que vous avez eu là en image... Peut-être d'autres choses... Des endroits où là... Vous allez vous dire... Si j'avais assez de confiance... Et bien peut-être que je le ferais... La très grande envie de le faire... De rencontrer ça... Et de peut-être le faire... Prenez le temps... De rencontrer ce que c'est que ce vous... En confiance... Des nouvelles idées... Des nouvelles envies... Et puis tranquillement... En gardant sans doute à l'intérieur de vous... Cette respiration si particulière... De la confiance... Contactée... Alors de pouvoir juste... Se recontacter avec... La sensation du corps assis là... Les mains posées peut-être sur le canapé... Sur le fauteuil... Sur les cuisses... L'idée de pouvoir juste commencer... Tranquillement... À se reconnecter avec le corps... À se reconnecter avec l'ici et maintenant... Avec cette fin de séance... Sentir la respiration qui peut redevenir... Tout doucement un peu plus habituelle... Contacter la sensation du corps... Contre le dossier... Le ventre qui se remplit d'air... Les poumons aussi... La respiration qui revient... À un endroit un peu plus habituel... L'envie... De pouvoir commencer à bouger les doigts... Les pieds, les orteils... Et puis quand vous le sentirez... De prendre une grande inspiration... Et de rouvrir les yeux... Je vous remercie d'avoir fait cette séance avec moi... Je vous invite à laisser un commentaire... Pour partager comment ça a été pour vous... Ce que vous avez vécu... Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait... Et quant à moi je vous dis à bientôt... Dans une prochaine séance... Sur l'énére... Et tout à l'heure... Pour vous abonner si je vous ai trop... Et à vous abonner à la vidéo... Merci.